Je ne sais pas si vous connaissez Coober. Coober, c'est une application, c'est une startup française. Il y en a la même aux États-Unis qui s'appelle, je vais vous montrer, Blinklist. Et il y en a d'autres où la promesse, c'est un livre par jour en 20 minutes. Mini format super pouvoir. Alors, l'intention est super. L'intention, c'est à chaque jour, donc là, éventuellement, on a la répétition, on peut réécouter plusieurs fois. Alors, par contre, les contenus et ce qu'il y a à l'intérieur, en fait, c'est quelqu'un qui va faire un résumé pour lui, donc avec ses mots à lui, sa façon de réfléchir et qui va le retransmettre. Alors, il y a quand même des groupes de travail où ils essaient de faire chacun leur résumé et d'en faire un global. Mais en fait, il y a un problème fondamental pour moi, c'est que quand vous lisez ça, le yoga du ventre, vous n'achetez pas forcément ça par hasard. C'est que vous avez sûrement un problème, vous avez une spécificité, vous avez une application, vous voulez l'enseigner. Et donc, le résumé qui est fait pour vous ne va pas forcément correspondre à vos besoins réels. Même chose sur, et là, c'est carrément plus que vrai. Si on fait la Bible du manager, alors là déjà, un résumé, bon courage, en 20 minutes. Ça va concerner une partie des livres, peut-être les quatre accords de Toltec, il y en a quatre à résumer, ça, on va pouvoir s'en sortir. Mais sur un livre comme ça, où il y a à la fois du contenu, des méthodes, des outils, des checklists, etc., bon courage pour résumer ça. Et pourtant, ça, ça devrait être un livre qui déclenche l'action, qui aboutit à une action, qui va vous aider dans votre quotidien. Et donc ça, c'est impossible à résumer, et ça ne correspondra sûrement, même le résumé ne correspondra pas à vos besoins. Donc, on a un problème d'objectif. Quel est l'objectif ? Et ça, c'est vraiment, quand j'achète un livre, je m'interroge, mais en fait, pourquoi j'achète ce livre ? Pourquoi je le lis ? Et qu'est-ce que je veux en faire ? Et c'est mon filtre. Et vous allez voir que finalement, grâce à ce filtre, non seulement je vais capturer ce qui m'intéresse, je vais être en attente de capturer ce qui m'intéresse, et puis après, je vais sélectionner uniquement, vraiment en lecture profonde, ce qui m'intéresse. Voilà, ça, c'est Coubert. Par contre, l'objectif n'est pas bon. Le résumé n'est pas forcément bon pour vous. Deuxième chose, c'est par rapport à ce qu'on disait, l'engagement actif, le pilier, l'un des quatre piliers de l'apprentissage. C'est que là, vous écoutez quelque chose, ou vous lisez quelque chose, mais la plupart du temps, ils vous disent, « Ouais, faites ça en temps masqué, dans un bus, autour de vous, vraiment dans la vie active, pour ne pas prendre du temps. » Mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? C'est que, un, vous ne pouvez pas prendre de notes, donc pas d'engagement actif, et deux, l'attention est divisée. Vous entendez des, mine de rien, vous entendez des choses, il y a du mouvement, vous devez faire attention à ne pas louper votre arrêt de bus, etc. Vous divisez votre attention, et vous n'êtes pas concentré sur le contenu. Et c'est pour ça que moi, par exemple là, mais les livres, si je n'ai pas une heure devant moi pour lire et assimiler un livre, je n'y vais pas du tout. Ça ne m'intéresse pas. Je sais que le temps est trop court pour pouvoir rentrer en profondeur dans un sujet. Et c'est moi, une heure, c'est le minimum pour un sujet complexe comme ça. Et sinon, voilà, sinon je vais faire autre chose, je vais surfer, je vais m'occuper de ma fille, je vais boire un coup avec mes copains. Et ça permet du coup de se planifier, un, de ne pas perdre vraiment du temps, et deux, de planifier en se disant, ok, à contrario, là, j'ai une heure, je sanctuarise, je fais attention, je me mets loin de tout, toutes les sollicitations, loin des téléphones, loin des emails, loin des conversations, loin de la musique avec des paroles, etc. pour pouvoir me concentrer. Donc, on voit que l'attention, ce n'est pas bon, et l'engagement actif, ce n'est pas bon. Et après, les feedbacks. Alors, les feedbacks, le troisième pilier de l'apprentissage, avec un résumé, vous allez pouvoir avoir peut-être une idée intéressante, que vous allez pouvoir mettre en place. Donc, ce n'est pas mal. Par contre, par rapport à l'intégralité du bouquin, quel gâchis, quel gâchis. Un best-seller, il y a des dizaines et des dizaines d'informations intéressantes là-dedans. Il y a des dizaines de méthodes, d'outils, de choses concrètes qui peuvent vous aider. Donc, on peut se contenter comme le compatriote Dan. Pourquoi se former ? Pourquoi se développer ? Pourquoi être plus performant ? Mais en fait, c'est tous les jours, normalement. Sur la communication, sur le marketing, le commercial, sur comment être heureux, comment gagner plus d'argent et être heureux avec ça. Voilà, les sujets sont infinis. Et il faut être en capacité de se remettre en question. Donc, vous voyez ça. Et après, la répétition aussi. La répétition, alors, peut-être que relire plusieurs fois le livre, le réécouter, là, et à différents temps, là, par contre, le quatrième pilier de l'apprentissage, là, il est respecté. Mais vous voyez que les trois autres piliers ne sont pas respectés. Et ça, ils le savent. Ils le savent. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'il y a une évolution. Si vous allez sur le site web de Coober, il y a, et sur les Facebook, Instagram, et je vous y encourage, parce que finalement, c'est quand même bien de détecter des livres intéressants, d'avoir des réactions par rapport à des sujets intéressants. Mais par contre, vous allez voir, je vais vous partager un truc qui m'a été envoyé. Clac ! C'est une méthodologie qu'ils appellent le chunk visual. Booster votre capacité d'apprentissage. En fait, ils se sont aperçus. Et alors, c'est marrant parce que c'est, bon, c'est leur argument commercial, c'est comment ne plus oublier 70% de ce que vous lisez. Et en fait, ils ont mis en place, et ils essayent, nous oublions 70% de ce que nous lisons en seulement 24 heures. Je ne me souviens de rien, etc. Et en fait, ils ont mis en place, et je vous le partagerai si ça vous intéresse, ils ont mis en place une, la courbe de l'oubli, voilà, hop, bon, les mêmes, on voit, clac. Ils ont mis en place une méthodologie pour arriver à essayer de moins oublier. Ah mince ! Je ne partageais pas le... Je ne partageais pas le truc, j'ai l'impression. Non, ah désolé Anne. Bon, je vous partage deux secondes alors. Ça n'a pas marché. Partagez écran, je ne sais pas pourquoi ça n'a pas marché. C'est clac. Normalement, ça marche. Voilà. Là, on est revenu dans le contenu. Voilà, là, je vous vois en plus, donc c'est super. Ils ont appelé ça, et ça n'est que si vous êtes dans un... Je ne sais pas. Ils sont en train d'essayer ça, et ça n'a pas trop fonctionné, parce que c'est un peu compliqué. On demande plus que juste écouter ou lire. Et là, je pense qu'on a déjà perdu 80% des... Ils ont perdu 80% de leurs clients, en tout cas, ou de leurs prospects, parce que ça demande plus pour assimiler quelque chose. Ça demande plus que juste écouter passivement. Et donc, ils ont mis une... Ils essayent, ils testent une méthode qui s'appelle Chunk Visual, booster votre capacité d'apprentissage, ou comment ne plus oublier 70% de ce que vous lisez. Et là, nous oublions 70% de ce que nous lisons en seulement 24 heures, etc. Il y a tout le contexte que je vous ai dit. Et lutter contre la courbe de l'oubli, avec les fameux rappels, sinon vous voyez, elle est exponentielle vers le bas, la courbe de l'oubli. Et voilà. Et en fait, ils ont mis en place une usine à gaz de malades où, franchement, je peux... Par curiosité, je peux vous l'envoyer, mais c'est... Il y a six étapes. Il faut lire trois fois le livre différemment. Ça me rappelait les vieux livres comme ça de prise de notes que j'ai retrouvés chez mes parents, qui sont hyper intéressants, mais avec des méthodologies de malades. Voilà. Je pense qu'ils ont perdu tout le monde là-dessus et que, finalement, quel format des résumés Coober ? Écrit audio ou schéma ? Géraldine, il y a un... Tu peux choisir à la lecture, un résumé à lire et un résumé vidéo. Et alors, ils sont en train de s'améliorer parce que moi, l'appli que j'avais, que j'ai essayé, elle tombait en rad en permanence. C'était horrible. Donc, ils disent avoir mis en place des nouvelles mises à jour. Et sur le principe, c'est bien parce que le portable, on l'a tout le temps. Donc, on peut se dire, tiens, je vois, j'enregistre, je lis, j'écoute et tout ça. Mais ça va contre les piliers de l'apprentissage. C'est ça qui est dommage. Et on est dans le... Pour la petite aparté, un livre que j'ai lu il y a des années et que j'avais ressenti ça, c'est un best-seller aussi, Internet rend-il bête de Nicolas Scar. C'est un best-seller d'il y a 12 ans, un truc comme ça aux Etats-Unis. C'était le sentiment que finalement, notre problème avec Internet, c'est génial. On a accès à tout. On peut partir... Les liens hypertextes, ils parlent de la révolution des liens hypertextes. On a un sujet, boum, on rebondit, on va à un truc, et on rebondit. Et en fait, de rebondir en rebondir, on ne va jamais en profondeur. Et c'est ça le problème. C'est l'illusion de croire que le fait de rebondir, rebondir, en fait, on découvre plein de choses mais on ne va jamais en profondeur. Or, quand on se tape la bite des managers, on ne peut pas survoler. On doit aller quand même dans la profondeur pour aller chercher ce qui nous intéresse et aller découvrir tout ce qui se cache derrière. Voilà. On est dans la consommation plutôt, ouais, Anne. Ça, c'est aussi un sentiment. Il disait, mais pourquoi il a écrit ce bouquin-là ? Il se disait, tiens, maintenant, je n'arrive pas à lire un texte de plus de... Enfin, je n'arrive pas à me concentrer sur un texte, à lire un livre, à me concentrer. J'ai l'impression de devenir bête, il disait. Et moi, je l'ai eue aussi. Ça m'a fait rire. C'est pour ça que je l'avais écrit. Je l'avais lu, pardon. Et du coup, j'ai été. Et c'est hyper bien à lire. Ça remet en cause toutes nos croyances. Sous-titrage ST' 501